Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. Nah, it's the motherfuckin' bird, man. Ah-ha! Qu'est-ce qui s'est passé dans notre dernier show? Ben, Gerald Clark a battu Ryan Sakoda dans l'Opener, donc le 2-3 genre a été remporté par Gerald Clark. Deedle Brown et Jeff Jarrett devront donner le tag des matchs à AJ Styles et Christian Cage à Art Justice. Si AJ et Cage sont capables de battre Sid et Kid Cash, c'est dans le mini-even ce soir. Le 2-Life Crew a fait leur retour. Ron Killings et BJ James ont battu Team Canada de Bobby Roode et A1. Et par la suite, ils ont demandé à Sting de venir. Sting est venu et BJ James et Ron Killings ont dit qu'il y avait le bac de Sting en fin de semaine avant le match de Sting contre Conan, parce qu'on sait qu'Ali X va être là pour épauler Conan. Donc, ils seront du côté de Sting. Bon retour de nos amis. Le problème, c'est que BJ James est toujours tout le temps un problème, sauf qu'il est animé avec tout le monde, on ne peut pas s'en débarrasser. Il reste 4 mois. On a eu une promo CM Punk, A-Steel et Colt Cabana. Donc, les second City Saints ont fait une promo sur McGuinness, Dot et Rookus et Punk a dit que Jerry Lynn s'est terminé pour lui. Donc, Jerry Lynn qui en a dit, regarde, on y quitte. Punk ne veut plus rien faire de Jerry Lynn. On s'y va vers le futur et vers le 6-man tag qui s'en vient en fin de semaine. Michael Shane a battu Delirious, promo de Gail Kim et Petey Williams avant le mixed tag match d'en fin de semaine. Sam Wadja a battu Jay Littol. On a eu une promo de la New Church sur le trio de Gilbert T. Diamond and Swinger. Raven a dit que si c'était son dernier match, on peut remercier les fans d'avoir été derrière lui dans ces dernières années à la TNA. Et dans le main event, bien sûr, Reggie Stars et Christian Cage ont battu Kit Cash et Sid Vicious et vont donc affronter en fin de semaine à Hard Justice. Dans un tag team match, le champion de la Floride, D'Elo Brown et le champion TNA V-Wade, Double J, Jeff Jarrett. Donc, on aura juste une ceinture en jeu ici, celle de la X-Division au pay-per-view. À Explosion, Nigel McGuinness dans le main event. L'Opener, Gilbert T. Diamond and Swinger ont battu Legion, Brian Clark et Monty Brown. Apollo, qui a été jasé avec Amazing Red et Loki, qui a dit que LX sont ouverts à des nouveaux membres. Simply Lucious a battu Beth Phoenix. Entre avec Trinity et Gail Kim et Chris Saban avant le mixtag match. Sanjay Dot et Roku sont battus en message des Hernandez. Hernandez s'est blessé pour un an dans ce match-là. America's Most Wanted promo sur NK Gunn et McGuinness a battu Burke dans le main event. La carte de Heart Justice est la suivante pour ce soir. Dans un match par équipe, dans ce qui sera le main event, AJ Styles et Christian Cage vont affronter Jeff Jarrett et D'Lo Brown. Sting va affronter Conan. Si Sting gagne, il va y avoir un tag team title match à No Surrender, le prochain pay-per-view avec un partenaire de son choix. Sting sera épaulé par le 2-Life Crew. Et LAX sera avec Conan. Fatal 4-Way, Elimination Match, Christopher Daniels, Loki, Amazing Red, Alex Kipper pour le titre de la X-Division. Raven contre Perry Saturn, Raven Rules Match, Loser Will Leave TNA. Donc le perdant devra quitter la TNA. On a deux 6-man tags. Gilbert T, Diamond et Swinger contre la New Church de Cobain, Tempest et Abyss. On a un autre 6-man tag, Sanjay Dott, Rookus et Nigel McGuinness contre les Second City Saints. On a un mixed tag team match de Chris Saban et Trinity contre Petey Williams et Gail Kim. Première présence féminine sur la main card dans le pay-per-view. Et N.K. Gunn va affronter America's Most Wanted. Parlant de ça, Tempest qui prend sa retraite. Il est en personnalité, mais je peux le mettre quand même en mid-carder et l'utiliser. Ça va probablement être le dernier match de Tempest. 30 ans à prendre sa retraite de Devon Storm. Je crie bien qu'il a lutté des matchs hardcore pas mal, mais c'est dommage. Dommage, 30 ans, c'est jeune. On pourrait peut-être le garder comme un role agent ou personnalité. Tempest, je ne sais pas. C'est quoi ses stats? Non, il n'a pas eu un 49 de psychologie. Il est trop jeune pour être role agent peut-être. Mais, on s'en va à Hard Justice ce soir. On n'a pas d'incident. Oh, Yuji Nagata travaille ailleurs ce soir. Ben non. Ben non. C'est comme sa deuxième job avec nous. Il travaille au Japon en premier. Je n'avais pas vérifié ça. C'est comme ça. Les ours. Eh bien, on va soit trouver un nouveau partenaire à notre ami Kaiyara ou on fera un singles match tout simplement. C'est dommage. On ne prendra pas à checker mes affaires. Excusez-moi pour la tondeuse en arrière. Je ne sais pas si vous l'entendez. On va aller au Lyakuras Center en Pia. Pia, c'est Pennsylvanie ça, Pia? Je pense bien. Ouais, en Pennsylvanie. All right, on s'en va au Lyakuras Center en Pennsylvanie dans le Tri-States. Donc, on book notre show Hard Justice 2004. On vient avec les résultats. OK, tout le monde. On est prêts pour notre pay-per-view. C'est TNA Hard Justice 2004. On est devant 9 420 personnes au Lyakuras Center. On a quelques matchs de pre-show. Quatre ou cinq, je ne me souviens pas. On va commencer ça en pre-show avec Delirious qui va affronter Samoa Joe. Delirious qui a bien fait depuis son arrivée avec nous. On l'a utilisé quand même dans des matchs assez importants. Il va affronter Samoa Joe. Il n'est pas plus important que ça. Il va donner une bonne performance en pre-show. Joe, ça a quand même pris plus de temps que d'habitude pour battre un gars de ce calibre-là. 10 minutes 4 avec un muscle buster. 41 pour Delirious. 64 pour Samoa Joe qui améliore ses flingues. Et performance skills avec ça. Match de 57. Très bon match de départ de pre-show. On a par la suite un tag team match. Même si ça ne donne pas des super performances. Je ne lâche pas avec la division d'un cas qui commence. On signe Candice Lurie qui est une local compétiteur. La femme à Johnny Gargano. Elle avait genre 19 ans à cette époque-là. Elle va faire équipe avec Simply Lucius pour affronter Tracy et Nikita. Et ça va être une victoire des Heels lorsque Tracy va défendre Lurie avec le Pie in the Sky. Et Candice Lurie était le Weak Link. Le Weak Link mais 14. Les autres, Simply Lucius était Rally Offer Games. Simply Lucius, je pense qu'il y a de quoi à faire avec elle. C'est la female graduate of the Shawn Michael Dojo. Ça fait qu'elle n'a pas de vilain. Ça donne un 26. On a un four-corner tag team match. Youth Zainia contre Bobby Roode et A1 de Team Canada. Contre les Disciples of the New Church. Contre Monty Brown et David Young. Et c'est Youth Zainia qui va gagner lorsque Matt Crafts va défaire Bobby Roode. Avec un Shooting Star Press. Un match de 50. Donc beaucoup, on essaie d'utiliser le plus de monde possible dans nos matchs de pre-show. Les gens, surtout avec lesquels, comme Team Canada, Youth Zainia, Monty Brown, qu'on a des plans pour le futur. Ça donne un bon match. 38 pour Josh. 53 pour Matt Crafts. 50 pour Roode. Bonne performance. A1 de 44. 49 pour Slash. 38 pour Sin. 46 pour Brown. Et 49 pour David Young. Et côté amélioration, beaucoup d'amélioration. Donc c'est pour ça qu'on fait des multi-man matchs en pre-show dans les pay-per-view. Bobby Roode améliore ses Rumble Skills. Monty Brown ses performances. A1 sa technique. Et Sin ses performances. 50. J.D. Toll affronte par la suite. Ryan Sakoda. Et Ryan Sakoda va l'emporter en 8-58 avec un Roaring Elbow. Ça donne un match de 53. 47 pour Lee Toll qui s'en vient bien. Et 51 pour Sakoda. L'état de l'amélioration, c'est Technical Skills. Sakoda, on l'a signé de la WWE quand il est parti. Mais on n'avait pas vraiment de plan avec lui. Donc, c'est ça qui s'est passé. Mais on va peut-être trouver. On va peut-être trouver de quoi pour notre ami Sakoda. Et le dernier match de pre-show. Tag Team Match. Shocker. Johnny Storm affronte Apollo et Homicide. Donc, on a saint Apollo et Homicide en équipe. Puisque Erlandez est blessé. Et puisque Conan affronte en solo Sting ce soir. Donc, pas besoin de faire équipe avec Apollo. C'est une victoire, bien sûr, de LAX. Lorsque c'est qui qui va gagner? Apollo et Homicide, c'est Homicide qui bat Shocker avec le Cupkilla. Ça donne un 41 pour Johnny Storm. 39 pour Shocker. 47 à Homicide. 47 à Apollo. Match de 47. Homicide et Apollo meurent leur performance, les deux. Donc, ça va bien pour LAX. On ouvre le show avec le Four Corner Elimination Match pour le titre de la X-Division. Ça fait plusieurs semaines ou mois qu'on est là-dessus. Loki qui avait perdu contre Daniels dans sa première défense de titre de Daniels. Par contre, Loki qui avait piné Daniels dans un Tag Team Match avec Skipper. Et Amazing Red qui avait perdu contre Daniels. Mais avec l'aide de Skipper. Et Skipper s'est qualifié lui aussi. Donc, voilà où on en est rendu. Ça nous donne un strong start. Crowd harder. Ce qui va se passer, en fait, c'est que le premier qui va être éliminé, c'est Loki qui va éliminer. Qui va éliminer Alex Skipper. Premier éliminé, donc Skipper. Le deuxième éliminé. Christopher Daniels va être un petit peu un contre deux. Et Daniels va réussir à surprendre Loki. Et les deux derniers qui vont rester, c'est Amazing Red et Christopher Daniels. Et Christopher Daniels va, bien sûr, battre Amazing Red. Donc, Daniels qui va éliminer back-to-back Loki et Amazing Red. Il n'y en a plus de doute. C'est lui le champion. C'est lui le meilleur de la X-Division. Donc, grosse victoire de Christopher Daniels. Troisième défense de titre. On veut faire un gros règne de Christopher Daniels pour le titre de la X-Division. Ça donne un 58 à Amazing Red. 66 à Loki. Bonne ben, Loki, ça commence à être bon son affaire. 62 à Skipper. 75 à Christopher Daniels. Amazing Red améliore ses technical skills. Donc, excellent, excellent opener pour le titre de la X-Division. 75. On a par la suite. Oh boy. Parce que là, c'est ça. Yuji Nagata qui n'était pas disponible pour le show. Gerald Clark va arriver backstage avec Kaki Ara. Il va dire qu'il veut, il sait que Yuji Nagata n'est pas là. Et qu'il serait honoré de prendre la place de Nagata ce soir pour le match par équipe. J'aurais pu juste reporter le match à impact. Mais je voulais terminer ça. Puis Kaki Ara qui ne donne pas nécessairement des grosses performances. Donc, on va mettre fin à ça ce soir. Puis on fera peut-être un autre match avec Nagata et Clark ou whatever. Donc, un petit segment de 30. Et on a le temps avec tes matchs par la suite. Donc, Kaki Ara qui va faire équipe avec Gerald Clark. Puisque Nagata n'est pas disponible ce soir. Il va affronter America's Most Wanted. Et America's Most Wanted vont aller chercher une victoire assez... Ben, 10 minutes. Pas un très long match. Mais ils paraissent très dominants à America's Most Wanted. C'est son année du niaisage. Ça fait plusieurs mois qu'ils ont perdu leur titre par équipe. Puis ils l'ont dit qu'ils veulent aller rechercher les titres. Donc, ils donnent une grosse performance. Puis Jeff Jarrett était déçu de leur défaite au dernier pay-per-view. Donc, ils réussissent à se venger. Victoire lorsque James Storms va battre Masahito Kaki Ara. Avec la dette Sentence. Ça donne un 60 pour Clark. 48 pour Kaki Ara. 62 pour Chris Harris. Et 59 pour Cowboy James Storm. Gerald Clark améliore ses technical skills avec ça. Gerald Clark qui nous rend des fiers services depuis qu'on l'a signé. Donc, ça donne un 63. Pas un petit match. Par suite, on a un promo backstage de Jeff Jarrett et de D'Lo Brown. Jarrett et D'Lo qui disent que... Il faut qu'ils donnent à AJ et à Christian ce qu'ils leur reviennent. Ils ont été persévérants. Tout le mois, ils ont battu toutes les équipes que Team Jarrett a mis devant eux. Et D'Lo, c'est la meilleure acquisition de Jeff Jarrett depuis que le Team Jarrett existe. Et ce soir, pour prouver que Jeff Jarrett et D'Lo, c'est tellement une bonne équipe. C'est tellement deux gars au top de leur game. Jeff Jarrett a ordonné à son équipe de ne même pas venir ringside, de ne pas interférer. Les gens disent que AJ Styles et Christian Cage, c'est le futur de la TNA. Christian Cage, c'est le futur champion du monde. Et AJ Styles s'est fait voler son titre par D'Lo. On va vous prouver que Jeff Jarrett et D'Lo Brown, on n'est pas des pieds de céleri. Donc, 73 pour la promo de Jarrett et de D'Lo. On a notre six-man tag par la suite de Nigel McGuinness qui fait équipe avec Sanjay Dot et Rokus pour affronter les Second City Saints de CM Punk, Ace Steel et Colt Cabana. Et ça nous donne 1.60. En fait, qu'est-ce qui va se passer? McGuinness, Dot et Rokus vont faire leur entrée. Par la suite, les Second City Saints font leur entrée. CM Punk va l'apercevoir dans la foule. Il y a un gars qui a un... Un gars, peut-être une femme, mais quelqu'un, un individu qui a un sac à papier sur la tête écrit CM Punk Socks, puis il a juste des trous dans les yeux. Punk va commencer à s'astiner avec cette personne-là à l'extérieur du ring. Et là, la sécurité va arriver. Ils vont se mettre entre les deux. Wow, 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 c'est quoi cette histoire-là? Punk va lâcher prise. Ils vont faire le match. Et je ne peux pas faire un match trop, trop long, parce que Colt Cabana, c'est encore un opener. Donc, on fait un match de 9 minutes 40. Et ça va se terminer lorsque Sanjay Dot va défaire Ace Steel avec le Sanjay Star Press. Donc, victoire des fesses. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que CM Punk, qui était sur les prêts, se faisait crier des insultes par le participant. Encore pas le participant, mais le partisan avec le sac. Et là, CM Punk va arriver, il va enlever le sac. Et bien sûr, qui c'est qui est en dessous du sac? Bien, c'est Jerry Lynn qui est là. CM Punk, dès qu'il voit la face de Jerry Lynn en enlevant le sac, va tomber assis sur ses fofones. Et va partir à Corée pour s'en aller dans la foule de l'autre côté. Et Ace Steel qui va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est Alex Cabana. Un contre trois. Bada bing, bada boom. Victoire. Don Angel McGuinness, Sanjay Dot et Rookus. Punk, ils ne voulaient plus rien savoir de Jerry Lynn. Mais pensez-vous que le vieux Jerry allait se laisser faire de la sorte avec ce qui s'était passé dans la bataille royale? Donc voilà, un petit match de 60. Je ne m'attendais même pas à 60, c'est bon. Performance, Nigel McGuinness, 57. Nigel qui se développe très très vite. Rookus, 51. 59 pour Sanjay Dot, 34 pour Cabana, 43 pour Ace Steel et 60 pour le CM Punk. Nigel McGuinness améliore ses performances avec ça. Bon petit six-man tag. Par la suite, on a une promo. BJ James et Ron Killings sont avec Sting backstage. Et Sting qui dit que ça fait du bien de voir deux faces familières de retour. Deux de mes alliés depuis le début. BJ James et Ron Killings. Et avec ce que Conan vous a fait là, c'était impardonnable. Et puis, ben moi, on va aller rechercher les titres par équipe. N'inquiétez-vous pas. Donc, merci beaucoup de me backer ce soir. BJ James et Killings qui en veulent à Conan, bien sûr. Bien content d'être là. Donc, ils vont être au côté du ring avec Sting. Puisque Conan va avoir sa gang de LAX. Petite promo backstage champion de 58. Et on a le match Sting contre Conan. Et encore une fois, LAX va vouloir intervenir. Mais même s'ils sont deux contre trois. Trois gars dans LAX. Deux gars avec Sting. C'est Ron Killings et BJ James. Donc, ça va s'équivaloir. Et finalement, ça va donner un match one-on-one entre Sting et Conan. Et Sting va réussir à battre Conan en 17 minutes 36 avec le Scorpion Death Trap. Les deux anciens membres du Wolfpack. Donc, ça a porté fruit d'avoir BJ James et Ron Killings avec Sting. Scorpion Death Trap, 17 minutes 36. 76 pour Sting et 65 pour Conan. Bien satisfait de la performance des deux gars. Sting est sur le declining of physical ability. Mais, il est encore correct Sting. C'est pour ça qu'on l'a mis comme figurehead. Je pense que Sting est qui lutte encore aujourd'hui. On s'entend qu'il saute des balcons. Tout ça. Il est capable, le Stinger. 78 pour le match. Bon match. Par la suite, Vince Russo qui va accueillir, qui dit qu'à la TNN, ça bouge, ça bouge. Depuis quelques mois, on a eu l'arrivée de plusieurs lutteurs, dont grosse arrivée de Samoa Joe et grosse arrivée de Christian Cage, entre autres. Et, parlant de nouveaux venus et de grosses signatures de contrat, il y a le nouveau membre de l'équipe latinienne, Sean O'Hare. Et Sean O'Hare qui va s'amener sur le ring. Sean O'Hare qui va donner la main à Vince Russo, un ancien de la WWE et de la WCW. Sean O'Hare qui avait un talent immense. Il n'avait pas tant de charisme, par exemple. Mais, il était un grand gars. Il n'avait pas un de 6 pieds 5, certain. Il était très athlétique. Donc, on va signer Sean O'Hare à long terme. Et, O'Hare va prendre la main et va dire merci à tout le monde de m'accueillir. Sean O'Hare qui compte s'établir ici à la TNN. Et, Sean O'Hare qui dit que c'est vraiment un futur ex-division champion et un futur world champion. Il va tout faire ce qu'il peut. Il remercie la foule. Et là, Samoa Joe qui va s'amener sur le ring. La musique de Joe s'amène. Et là, Joe s'amène. Et là, Joe qui dit. Fais attention, Sean. Il dit là, tu t'en viens ici. Tu t'en viens dans une fédération où il y a des gros requins. Samoa Joe étant le plus gros des requins. Puis là, O'Hare va dire. Il dit. Joe, tu n'as pas perdu ton... Tu as justement perdu contre une nouvelle signature assez récemment. Tu as perdu ton The Fated Street. Et là, Joe va. Il n'aime pas les commentaires de Sean O'Hare. Et Joe qui va dire. Sean, il dit. Je l'ai dit tout de suite. Il dit. Je te laisse passer celle-là. Mais c'est la dernière que je laisse passer. Et là, Sean O'Hare qui dit. Tu vas laisser passer quoi? Tu prends pour qui, toi? Et là, Samoa Joe va se lancer sur Sean O'Hare. Sean O'Hare va réussir à esquiver Samoa Joe. Il va donner tout un dropkick. Sean O'Hare qui sautait très, très haut. Tout un dropkick à Samoa Joe. Qui va tomber, c'est foufoune. Et là, ils vont commencer à brawler les deux. Et là, il y a plusieurs road agents. Plusieurs gardes de sécurité qui vont venir. Et ils vont séparer les deux hommes. Donc, l'arrivée de Sean O'Hare à la TN. J'aime ça de me garder des petits segments. Comme ça. C'est comme l'arrivée de Christian. C'était que Jarrett avait... C'est ça. Fait que bon petit segment. Signature de Sean O'Hare. Samoa Joe qui n'est pas trop de bonne mère avec ça. Viens brawler avec O'Hare. Ça donne un 49. Voilà. Oh, et on a parlé de notre intergender tag team match. On avait dit qu'on voulait partir la division dans quatre. Et là, c'est la première présence sur la main card d'un match de femmes. Oui, c'est dans un intergender match. Mais ça continue l'histoire qu'on avait commencé avec Gail Kim et Team Canada. Et Chris Saban qui avait eu du mal avec Team Canada dans la batteur royale. Donc, voilà. Ça va être un match qui va nous donner un 59. Et les meilleures performances vont être ceux des filles. Trinity 52 et 57 de Gail Kim. Bon match. Et ce qui va se passer, c'est que... C'est ça. C'est les filles qui vont être légales. Et là, on a de la bonne action des deux bords. Quand c'est Saban contre William, ça va bien. Trinity, Gims, ça va bien. Ça floue. Et à un moment donné, bien... Chris Saban qui va se faire attaquer à l'extérieur du ring par Peele Williams et Gail Kim en équipe. Qui vont faire un genre de double suplex sur Chris Saban. Et en tombant, il tombe mal le pied sur la table des commentateurs. Et là, l'arbitre va regarder un peu ce qui se passe. Gail Kim qui est légal avec Trinity. Gail Kim va rentrer dans le ring. Trinity va faire un small package à Gail Kim. Et là, c'est 1, 2, 3, 4. Mais l'arbitre n'est pas là. L'arbitre qui check ce qui se passe avec Chris Saban. Et Peele Williams va en profiter pour enlever Trinity de sur Kim. Trinity va donner une claque au visage de Peele Williams. Et Peele Williams va faire un chameleur destroyer à Trinity. Et là, oh... L'arbitre n'a pas vu ça. C'était pas de l'action... C'était un mixtag. C'était pas Intergenre. C'était un mixtag match. C'était des gars contre les gars. Les filles contre les filles. Peele Williams va faire un Canadian destroyer sur Trinity. Et Gail Kim va couvrir Trinity. Peele Williams va aller chercher l'arbitre. L'arbitre va rentrer dans le ring. Et va compter. 1, 2, 3. Donc Gail Kim va faire le pin sur Trinity. Avec un Canadian destroyer de Peele Williams sur Trinity. Aïe, aïe, aïe. Et un bon 59. Un très bon match. Bien satisfait de ça. Et c'est pas terminé entre Gail Kim et Trinity. Ça va être un de nos programmes qui va durer quelques temps. Allons voir. Les plus et les moins. Donc pas beaucoup de moins. Juste Chris Saban. Et 57 pour Gail Kim qui donne 10 de plus que Peele Williams. 52 pour Trinity et pour Chris Saban. Donc un très bon match. Très satisfait de ce match-là. 59. Gail Kim a débuté un nouveau spot. Qui est très bon avec son Eel Eat. Bon ben tant mieux. Promo de Perry Saturn. Perry Saturn qui dit qu'il n'est pas arrivé ici à la TNA. Pour repartir. Il dit que ça va être comme c'est toujours arrivé dans leur passé. C'est Perry Saturn qui va voir là-dessus sur Raven. Et j'espère que Raven a préparé ses valises. Parce que c'est sa dernière présence à la TNA ce soir. Ça donne un 67. Notre deuxième six-man tag. Glenn Gilberti, Simon Diamond et Johnny Swinger affrontent La New Church, Abyss, Cobain et Tempest. Et tout au long du mois, La New Church ont eu de la misère avec Gilberti et Diamond entre autres. Et James Mitchell qui voulait se trouver un leader. Il a besoin d'un leader. Il a besoin de l'apôtre principal qui dit qu'il a besoin d'un gars. Il pensait que c'est Abyss. Mais encore une fois, La New Church va perdre en 10-41. Glenn Gilberti qui est sur une séquence de victoire depuis son retour. Va aller chercher le pin sur Tempest. Tempest qui prend sa retraite de toute façon. Donc c'est lui qui va perdre pour La New Church. 10-41, ça se termine. Un match de 61. Et James Mitchell n'est pas de bonne humeur. Après la New Church, James Mitchell qui va commencer à engueuler tout le monde après. Et rien ne va plus avec La New Church. Ça prend une étincelle. Simon Diamond nous donne un 64. 44 pour Swinger. 58 pour Gilberti. Swinger, je n'ai pas vraiment de plan pour lui. Son contrat se termine. Je ne pense pas renouveler. Diamond, son contrat se termine bientôt. Je vais peut-être le signer un petit peu. Abyss n'a pas besoin de donner un 50. On lui a donné un programme avec Sting. On lui donne bien du stock à Abyss. Puis on dirait qu'il ne deliver pas. Abyss améliore ses performances. C'est Gilberti, sa technique avec ça. Match de 61, pas mauvais. Promo par la suite de AJ Styles et Christian Cage. Et AJ Styles et Christian Cage qui commencent à promouvoir rien. C'est vrai. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui va venir dans le match. Ça soit Jeff Jarrett et des lowbrons qui ont dit à Team Jarrett de ne pas venir. Ben voyons. On vous connaît bien plus que ça. En tout cas, si c'est ce que vous dites. Puis vous avez assez de couilles pour nous affronter deux contre deux. On va être surpris. Mais tant mieux. Écoutez, Christian Cage là. Christian Cage va prendre la parole. Depuis son arrivée, il l'a dit. Il est ici pour une raison à la TN. Pour devenir champion du monde. Ce qu'il n'a pas été avec la WWE. C'est pour ça qu'il est là. AJ Styles. AJ Styles, le meilleur champion de la X-Division de tous les temps. Et était Florida Heavyweight Championship. A perdu son titre contre D-Lo à cause de Jeff Jarrett. AJ Styles qui deal avec le Team Jarrett depuis le début lui aussi. Depuis plusieurs mois. Et c'est une alliance Christian Cage et AJ Styles qui était nécessaire pour détruire le Team Jarrett. C'est ça leur but. C'est de défaire le Team Jarrett. Et dans le main event, Anna a cherché une victoire contre D-Lo et contre Jeff Jarrett. Ils n'auront pas le choix d'être considérés comme étant le number one contender et finalement avoir une chance au titre. Donc voilà. Ça donne un 72. Bonne promo. On a notre match. Raven Rules Match. No DQ. Loser. Leave TNA. Raven contre Perry Saturn. Il n'y a pas de place pour les deux. Et ça va se terminer en 1948. Imaginez-vous un Raven's Rules Match entre Raven et Perry Saturn. C'est le carnage. Il y a des poubelles partout. Des chaises partout. Les punaises. Envoyez donc. Et bien ça va se terminer avec Raven qui va faire un Even Flow DDT à Perry Saturn. Et Raven va battre Saturne. Donc Saturne aura fait une courte apparition à la TNA. C'est pas grave. C'est intéressant quand même d'amener des gars connus pour faire grandir. Notre fédération. Donc Saturne qui va avoir passé un genre de trois mois avec nous. C'est correct. Raven. Raven. On a passé à deux doigts de le Fire dans notre premier ou notre deuxième pay-per-view. Je l'ai même fait perdre one-on-one contre CM Punk dans le premier pay-per-view. Juste parce que je pensais m'en débarrasser. Et finalement on a décidé de le garder. Et on a bien fait parce qu'il nous donne des grosses performances. Il a été World Champion. Il a battu Jeff Jarrett. Donc Raven qui revient sur le chemin de la victoire au pay-per-view avec un Even Flow DDT sur Saturne. Ça donne 82, le meilleur match de la soirée. Et c'est ce que je m'attendais. On a parlé à ça de Christopher Daniels qui donne une promo de 87. Christopher Daniels qui va être en backstage en entrevue. Daniels qui dit, je l'avais dit, c'est moi le meilleur tout simplement. J'ai battu AJ Styles. J'ai battu Loki 3, 4, 5 fois. Je ne m'en souviens plus combien de fois. Amazing Red, encore une fois 2, 3, 4. Je ne sais pas. Mon partenaire ce soir, la même chose. Il n'y en a pas. Il n'y a personne de la X-Division qui peut m'affronter. C'est moi le meilleur. Et si ça continue comme ça, je vais être le champion pour toujours. Christopher Daniels qui a raison de brague présentement. Donc, un petit promo de Daniels qui fait son fanfaron. Ça donne un 87. Et le main event, AJ Styles et Christian Cage affrontent Jeff Jarrett et D'Elo Brown dans un match plein de star power qui nous donne un 78. Comment ça, on a un peu plus que ça quand même? Quand même, quand même. 84 pour Christian Cage, 78 pour AJ Styles, 76 pour D'Elo, 84 pour Double J, Jeff Jarrett. Et ce qui va se passer, j'ai oublié ce qui est écrit, je me suis trompé de perdant. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il n'y a personne de Team Jarrett qui va venir. Et finalement, AJ qui veut tellement sa vengeance contre D'Elo Brown et Christian Cage depuis le début, depuis son arrivée, qui est contre Jeff Jarrett. Donc, ça donne un bon match. Et ça va se terminer avec Christian Cage qui va être legal. AJ Styles va faire un phenomenal forearm sur D'Elo Brown. AJ Styles va faire son star's clash sur D'Elo. Et Christian Cage va faire le un prettier à Jeff Jarrett. Et Christian Cage va couvrir Jeff Jarrett. Un, deux, trois. Jeff Jarrett, c'est pour ça qu'il ne veut pas affronter Christian Cage. Christian Cage va battre Jarrett dans le tag team match avec AJ Styles qui fait son move sur D'Elo en même temps. Et Christian Cage et AJ Styles vont lever leurs mains par la suite. Ils vont célébrer, donc, grosse victoire dans le main event. Et là, effectivement, AJ Styles et Christian Cage devront être considérés toutes les deux pour aller chercher le titre de Double J. D'Elo Brown améliore ses performances avec ça. Termine le choix avec un 78. Ça me donne un 79. Je ne sais pas si c'est notre meilleure show. 79, c'est notre meilleur pay-per-view. Je pense qu'on a fait des impacts de 80. Je ne suis pas sûr. On va dire à Raven. Christian Cage. Et j'aimerais souligner quand même Gail Kim. Première présence en pay-per-view. Good performance pour les trois. Donc voilà, on termine Art Justice. Il n'y avait pas de title match pour les titres par équipe, ni pour le titre principal. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir un title match à chaque pay-per-view. C'est le fun d'avoir de quoi d'autre. Raven s'est terminé. Pas Raven. Saturn s'est terminé à la TNA. Tempest qui voulait prendre sa retraite. Ben, ça va être son dernier match. Donc la New Trish, on va perdre un membre. Notre ami du NK Gun, le Kaiyara, s'est terminé pour lui. Oh! C'est le G1 Climax. Hernandez qui s'est aliené des gens du NWA WildSire Lockerium qui dit que c'était lui qui carry la compagnie. Pas une très bonne attitude, ça, mon ami Hernandez. Blessé en plus. Brian Clark complète. Brian Clark, je suis tanné de lui. Brian Clark et Brian Adams que j'ai signé. Brian Adams, on n'a même pas revu d'ailleurs. Juste comme genre de bodyguard de Jeff Jarrett. C'est un autre qu'on va se débarrasser. Mais je ne me souviens pas si je l'ai signé Written ou si je l'ai signé. Au revoir. Brian Adams. Paper Appearance, t'in. Brian Clark, est-ce Paper Appearance là aussi? T'in. Terminé, Brian Clark. Brian Adams. Release. Terminé. Barry Saturn. Mille temps qu'il reste. 17 jours. Release. Terminé. Trois. Congédiements. Tout de suite. Et puis notre boy Tempest là. Es-tu ami avec du monde lui? Il n'est pas ami avec personne. Tempest. Release. Boom. Quatre releases. Il ne veut plus lutter. On n'en veut pas. Pas besoin de lui comme World Agent. On a déjà deux meilleurs World Agents que ça. Donc, un petit ménage. Et là, je vous l'ai dit, j'ai préparé les cartes jusqu'à Born for Glory. J'ai les deux prochains pay-per-view. Et là, je pense qu'on s'en va dans des bonnes storylines. On a de quoi de bon avec ce qui se passe à la TNA. C'est intéressant. Donc, on va se revoir pour le prochain show. TNA Impact. Notre prochain show. Notre prochain pay-per-view. C'est No Surrender. Dernière semaine du mois de septembre. Et on va avoir, encore une fois, un band avec des petites célébrités. On met un petit peu de cash là-dedans. All right. Puis Bound for Glory. Je pense qu'on va faire de quoi de plus gros pour Bound for Glory. Qui va être comme notre deuxième pay-per-view. On va faire trois heures et demie. Puis on va mettre, admettons, des célébrités jusqu'à trois mille. On peut peut-être même avoir un minor band à 25 mille. Puis un petit 15 mille de plus pour le set. Bound for Glory. Qui va s'en venir après. Bon. C'est comme nos deux pay-per-view. S'il m'a versé Bound for Glory. Donc, voilà. 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 Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. J'espère que vous avez aimé Heart Justice. Et on va se diriger vers nos surrenders. Dans la prochaine vidéo. On va commencer le mois de septembre. Merci d'avoir été là, tout le monde. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501